nous allons apprendre à mesurer un segment ensemble pour cela tu vas avoir besoin d'une règle graduée une règle graduée c'est un ustensile de mathématiques qui contient des graduations les graduations ce sont les petits traits que tu vois il y en a des grands qui montrent un nombre il y en a des plus petits et il y en a des moyens ces moyens se trouvent entre deux nombres les graduations vont nous aider à nous repérer mais attention observe bien le début de ta règle avant le zéro il y a un petit espace et il ne faudra pas commencer à mesurer avec le bord gauche de ta règle il faudra bien démarrer au zéro imagine si tu veux te mesurer avec un cousin un frère une soeur il va falloir partir du même endroit partir du même endroit ça veut dire ne pas tricher pas le droit de monter sur un tabouret par exemple pour que cela fonctionne il faut que tout le monde partent du même endroit et là on peut comparer la taille de chacun correctement pour mesurer un segment ou un objet on va démarrer de la même façon tout le monde va démarrer au zéro il faudra bien caler ton objet ou ton segment contre ce zéro mais qu'est ce que c'est un segment un segment c'est un trait qui a un début et une fin observons maintenant comment mesurer ce segment tu vas placer ta règle juste en dessous tu démarres bien au zéro puis tu observes où s'arrête la fin de ce segment ici comme tu le vois il s'arrête sur le nombre 7 7 c'est donc la graduation de fin du segment le segment mesure 7 cm tu peux aussi l'écrire sous la forme 7 cm c'est une abréviation de centimètre est ce que tu as bien compris tout ce que j'ai expliqué nous allons vérifier ensemble avec un autre exemple regarde bien le segment ci dessus et à toi de me dire combien il mesure alors est ce que tu as trouvé il s'arrête sur le nombre 5 le segment mesure donc 5 cm bravo